Je ne peux pas te changer de religion, c'est plutôt bon signe. Je fais ça et ça, voilà, parfait. Et toi, tu es nouveau et tu es protestant. Hihi ! Voilà, point 10 d'autorité mensuelle. Ensuite... Hop, cela... Toi, mon gaillard... Je ne peux bizarrement pas te demander ça, parce que je ne comprends pas, mais je ne peux pas. Voilà, je peux te demander d'annuler des alliances, des traités. Je peux te mettre fin à Terribalité, je n'ai pas besoin de prestige. Non, 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 je m'en fous. Bah oui, j'aimerais bien te... Voilà, mais je ne peux pas. Je peux te demander des warreps ? Oui, je peux te demander des warreps. On ne sait jamais, peut-être que je ne peux pas demander des warreps et en même temps concéder une colonie. Qui sait ? Ok... Ok, très bien, donc on doit avoir des colonies ici maintenant. Voilà, mais c'est tout à notre pote. Et ici, c'est à nous, parce que c'est une colonie qu'on va payer, parce qu'on va être un petit peu au-dessus. Non, pas nécessairement, puisque je n'ai pas vu, mais on a un gars. Donc il va venir là pendant un petit moment. On peut par contre maintenant légitimer chez Caribe. Ok, très bien. Ce qui veut dire que, bah on peut revenir de là déjà. Ouais, on va défoncer des gars. Bon, je ne suis pas forcément une bonne chose, je n'ai pas regardé la religion qu'ils avaient. Et on va attaquer Caribe, en fait, on peut le faire maintenant. Yes, please, merci. Et, bon, pour le moment, on a... Non, 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 je suis bête, je voulais faire autre chose. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. On ne va pas penser. On ne pense jamais. Ok, qui c'est qui ? Toujours Wurtenberg. D'accord, pas de souci. Truc de commerce. Fais-moi un petit peu. Voilà. Très bien. Peut-être des trucs ici encore. Ouais, il y en a un ou deux qui ne sont pas dégueu. Voilà, on utilise notre argent. Super. Et puis, on devrait arriver ici. Ici, c'est quoi ? Ici, c'est des heavy. Allez, rejoindre les autres heavy. On en a 26 heavy. Il peut être intéressant de faire encore 4 heavy. Et après, je vous propose qu'on se concentre sur des light, purement et simplement. Enfin, genre, vraiment juste... Ah, non, ce qu'on va faire. On va faire un... Je pense qu'on ne peut pas. Il nous faut 100. On va faire un vaisseau amiral. Katapang, c'est une idée. Non, non, non. On va appeler ça. On va déconner. Voilà. Winkel Reed. On va nous mettre... Morale de la flotte, ça paraît correct. Tac de la flotte sur le bloc... Non. Capacité d'engagement. Ouais, capacité d'engagement, ouais. C'est... C'est... C'est thématique. Ça ne sert à rien, je pense, pour nous, honnêtement. Mais c'est thématique. Durabilité du vaisseau amiral. Ah, c'est moins... C'est moins thématique. Vitesse d'embarquement. Chance d'améliorer. Non. Efficacité des flottes de corsaires. Transition naval tirée des combats. Quoi sinon ? Puissance commerciale. Canon du vaisseau amiral. Ah, vas-y. Fais-moi un truc qui pète un peu. Ah, main. Nickel. Ah, très bien. Et puis après, on fera encore quelques autres évites. Ok. Un peu EZF, mais c'est acceptable. J'ai pas vu. T'es toujours à 34. Pourquoi t'es toujours à 34 ? Parce que j'avais pas lancé, c'est juste. Faisons un 35ème. Super. Et puis ici, on a dit... Toi, t'es toujours pas entré, là, à Bourgogne, dans le... Non. D'accord. Le Nivernais, non plus, est pas là-dedans. Donc le Nivernais, on pourrait tout à fait l'attaquer pour récupérer sa province. On pourrait même simplement la manger, cette province-là, honnêtement. Ce serait gratos. Ou je pourrais l'obliger à venir dans le Saint-Empire. L'Espagne est le défenseur de la foi catholique sadique. Ce serait un peu relou, quand même. Et c'est pas ce qu'on cherche, fondamentalement. Qu'est-ce que ça nous rapporte, juste l'étant de la Confédération ? Rien de particulier. On pourrait le faire. Ça, c'est fait, j'ai envie de dire. Attaquer Württemberg. Il nous faut combien de provinces ? Il nous en faut cinq. On va prendre une de trois à Württemberg. Mais sinon, il faut bouffer du monde, quoi. Pour forcément bouffer des gens. C'est un peu relou, en fait. Bon, mais on le fera. Parce que la Confédération n'est pas assez étendue, je pense qu'ils disent. HVL et Habsbourg, on pourrait se tourner vers ça aussi, un petit coup, maintenant. La coalition est bien retombée. Je pense qu'une petite guerre contre les Habsbourg, contre les Autrichiens, pourrait être de rigueur, maintenant. On leur bouffe ce qu'on peut leur bouffer. Jusqu'à ce que ça nous fasse écraser une coalition. Ça nous fasse créer une coalition. Et puis après, on meilleure plutôt les relations avec Toblerone. Mais bon, avant de faire ça, remets donc vitesse 5. Laissons les vassaux. Laissons les vassaux finir tout ça. Fais ton... Récupère ton canon, on ne fait pas quoi que ce soit. Université de Schwitz. Ah, tu parles, oui. Une moins 50 de plus de 5 000. On va faire de l'université à Schwitz. Je ne sais pas s'il y a une université à Schwitz, je ne pense pas. Je ne vois pas pourquoi il y a une université à Schwitz. C'est à côté de Zurich, à côté de Lucerne. Ce serait bizarre qu'il y ait une université à Schwitz. Mais j'avoue que je n'en sais rien. Ok. Allez. Toblerone, tu vas prendre ça, s'il te plaît. Ok, mort de notre diplomate. Vraiment, vous voyez, le gars qui a de la réputation diplomatique, ça va aider pour l'annexion. On peut refaire une colonie maintenant, vu qu'on a récupéré un de nos gars. On a deux marchands à utiliser, by the way. Ce serait intéressant de le faire. On est avec lui, on est ici. Et on a eux qui font le boulot. Ils font même un bon boulot, vu qu'ils vont à deux endroits à la fois. Super, donc après celle-là, on n'aura plus besoin de s'embêter avec eux. Ils font exactement ce qu'on veut qu'ils fassent. Ici, tu peux aller là, par contre, à Pozo. Et puis, pas de problème, vu que tu es là avec eux. On peut même faire comme ça, en fait. Fondément, je ne pense pas que ça pose le problème. Super, non. À moins que tu sois d'accord de me donner tes deux provinces, malgré le fait qu'on n'occupe pas les deux. Oui, tu es d'accord de me donner tes deux provinces. Mais attendez pas, je l'avoue. Très bien. Parfait. Ok, et du coup, je peux faire ce que je voulais faire. C'est-à-dire, cliquer sur ce bouton pour aller récupérer encore un petit peu de contrôle sur nos provinces. Très bien, il faudrait virer ces trucs, sincèrement. Dès qu'on a la possibilité, on le fait. Et puis, on peut gentiment, on disait, attaquer l'Autriche. C'est tout à fait acceptable. Quand on attaquera l'Autriche, on aura affaire à qui ? Lorraine, Naples et Luc. On ne peut pas rendre comme digérant, malheureusement. Ok, toi, tu vas aller ici. Toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas effectivement aller là. Oui. Ça marche. C'est bien vu de ta part, PASO. Je n'aurais pas pensé à le faire. Ok, très bien. On pourrait améliorer les relations avec quelqu'un. On ne va pas s'embêter avec ça. Pour moi, on est tranquille, honnêtement. Ah oui, il y a lui. On va s'assurer qu'on règne en maître sur la mer, malgré tout. Ok, on a roulé sur les Lorrains. Alors, attends, on va juste laisser son cheval arriver. Voilà, on y va. Très bien. Ici, let's go. Non, pardon. On s'en fout, on s'en fout. Voilà, on fait tout ça, nickel. Et après, on ira s'occuper de l'Autriche quand on aura viré ses trois alliés ? Non, ils sont quatre. Et encore Naples. Ok, mais quand on aura fini, Luc, on ira du côté de Naples avec eux. C'est pas un problème. Easy peasy, comme dirait l'autre. Ou les autres. Ok, Luc, c'est fait. Ok, on va du côté de Naples maintenant. T'as du siège, toi, t'as du siège. C'est pas beaucoup de sièges, mais t'as du siège. Est-ce que tu peux avoir un général qui a plus de sièges encore ? Non. Tu peux avoir Safe, qui doit être vieillissant quand même, gentiment. Mais... Attends, Luc. Ok. La Lorraine, on peut peut-être lui demander de relâcher du monde, by the way. Le Heno, je suis pas sûr que c'est un intérêt. C'est impérial, c'est protestant. Mais c'est un intérêt. Le reste, on peut lui demander de redonner des provinces à d'autres. Eusef, c'est pas nécessaire. Est-ce que... On est d'accord qu'il n'a pas des provinces qui nous intéressent, nous ? Non. Il n'a pas des provinces belges. Donc ça roule pour lui. En plus, c'est une jolie Lorraine. Il est cool. Pour faire la Lotharingie, il faut quoi ? Il faut Rome ou bien ? Ouais, ça se défend. Je pense qu'il faut Rome pour faire la Lotharingie. Ça aurait du sens, en tout cas. Ok. Très bien. Parfait, Nova Fribourgo. Où est-ce qu'on peut aller d'autre, maintenant ? Cubayet. Ah, j'ai oublié de checker s'il y avait des paradis fiscaux dans les pays que j'ai bouffé. Donc, contre qui je me suis battu et que je n'ai pas forcément bouffé. Ça aurait pu être intéressant de checker ça. On a toujours deux marchands qui ne font rien, by the way. Pourrait commencer à être intéressant d'aller en Amérique, non ? Ici, ça ne sert à rien. Ici, ça ne sert à rien. Caraïbes, il y a un vague intérêt. Je peux pousser jusqu'à Bordeaux. Je pousse jusqu'à Bordeaux. Avec Léonard et B. Et puis, depuis là, depuis là, depuis le Mexique, tu pousses jusqu'au Caraïbe. Non, ben non, depuis Panama, c'est plus intéressant. Puis Panama, tu pousses jusqu'au Caraïbe. On n'a pas trop le choix, de toute façon. Voilà, les deux vont être utilisés. Très bien. Et on a... Bon, le reste, ça roule. Tout fonctionne. On utilise nos... Noga. Ok, c'est de la laine. Pourquoi pas. Si vous voulez, les mecs. C'est bon. J'ai l'impression qu'ils sont très, très lents. C'est parce que j'ai joué trop en vitesse 5 ce soir, mais... C'est de Naples, c'est de Lorraine. Alors, Naples. Alors, juste une seconde. Naples, t'es pas impériale. T'as pas de province impériale, a priori. Donc, je m'en fous un peu de toi, en fait. Pas de changer la religion. Bah, attends, comme ça. C'est effectivement plus intéressant. On a un peu des paratroopers. Si vous faites comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, il ne vous verra peut-être pas venir. Mais de toute façon, il sera sorti, je pense. Parce qu'on va lui bouffer ça. C'est de Munich terminé. Super. Munich, que je n'ai pas regardé. Je les ai sortis. Je leur ai redonné leur province. Très bien. Ouais, le... Ouais, ouais. Je ne sais pas quoi faire de mon argent, honnêtement. Bon, on va améliorer nos gars, d'ailleurs, un petit peu, pendant qu'on y pense. Toi. Et toi, pour le moment, l'autre étant trop vieux. Et puis, en plus, on a le plus de points là. On est aussi focalisé là-dessus depuis un petit moment, déjà. Quand ce sera Friedrich, on passera sur autre chose, ça, c'est sûr. À moins... Je dis ça, mais en même temps, quand on aura ça, on aura besoin d'une doctrine militaire. Mais probablement pas. Là, on revient avec vous ici. C'est bien. Vous faites le taf. Donc, du coup, vous pouvez continuer à faire le taf. On est au... Alors, va-t-elle ? Euh... Il n'y a plus personne, en fait. Ouais, il n'y a plus personne. OK. Alors, toi, tu vas aller là, pour le moment. Toi, tu vas aller là. Viens. Non. On en perd point un par mois. Mais c'est pas... C'est pas ce qui nous intéresse. Quand on fait des guerres et qu'on a l'occasion d'essayer d'en récupérer un petit peu, en convertissant quelqu'un, ou en obligeant quelqu'un à relâcher quelqu'un d'autre pour avoir un prince de plus, on le fait. Mais c'est un peu tout, quoi. Non, il n'y en a qu'un. Il n'y a que Eno. Il n'y a rien d'autre. Ce qu'on peut faire, c'est probablement leur demander de redonner des provinces à... On pourrait, hein, essayer de demander de redonner des provinces à la Bourgogne, des provinces qui sont déjà impériales. Comme ça, on peut espérer que, peut-être, le Bourguignon devient impérial. Pour le moment, il ne l'est pas. C'est étonnant, parce qu'on est très, très... très, très proche de lui. Mais il semble pas vouloir. C'est étonnant. Je trouve qu'il ne soit pas entré dans l'Empire. De l'Autriche, il n'y a pas... On ne réfléchit pas. Il n'y a pas grand-chose à... On peut... Oui, si, c'est vrai qu'on peut demander de rétrocéder une province à Lanshout, par exemple. Ça peut être un début. Puis après, nous, on y va jusqu'à ce que ça pue la colle, quoi. Ça, ça pourra le faire, je pense. On va prendre ça, déjà. Très bien. Let's go. Il y a encore une flotte, quelque part. Ouais. Là, alors, du coup, je pense. J'ai de la peine à imaginer qu'elle soit ailleurs. Ça va vite. Du coup... Alors, Lorraine. Ok. Je veux que tu relâches le Haino. Le reste, tu peux me faire des Warrep et de l'argent. T'en vas. Parfait. Donc, on a un Haino qui est, a priori, un membre de l'Empire, deux religions protestantes en plus. Ouais. Donc, c'est bien. Ça ne suffit pas, mais c'est un début. Il y avait 10 princes hérétiques avant, cela dit. On a 11 maintenant. C'est étonnant. Il y avait 32 provinces sous le contrôle. Non, 32, ça, c'est normal. 52 états membres qui restent, a priori. Ok. 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 On peut venir venir qui ? Bosnie et Kallenberg. Ok, Josef. Là, tu prends ça. Merci. Je suis tonne de trucs. Pourquoi pas ? Et... Du coup, on envoie deux gars. Ça n'a rien. Toi, tu vas venir ici. On met au score de gars, grâce à ça. Et toi, tu vas aller faire peur de l'autre côté. On va même essayer de continuer. On va voir. Parfait. Convertissons. On doit avoir un 50-50. Ça va être chaud. Ah, on est arrivé avant. Super. Winkelreed. Un pop. Super. On a notre vaisseau amiral. Le théologien, pardon, est décédé. Ok. Productivité. Prestige annuelle. Productivité, ça peut le faire, je pense. C'est intéressant, même. Très bien. Ouais, on perd 20 du cas. C'est bon, je pense. C'est à quoi il plaît d'autres échiens. Voilà. Super. Colonie auto-suffisante. Très bien. Gorontalo. Super. Et on continue un petit coup. La Scaranti est tombée. On prend ça, elle va me prendre ça. On va pas relâcher la Styrie. Je suis pas sûr qu'on puisse de toute façon, mais en plus on a vu ce que ça tenait la dernière fois. C'est pour relâcher la Styrie pour qu'elle revienne après en Autriche. If you strike me down in anger. Est-ce que je me suis planté dans mon... Non, non, c'est juste un 3 bateau. C'est juste, ça fera 30. Je voulais faire des lights maintenant. Faisons des lights. Parfait. Et puis continuons ici. BN Chaka ! Hop, tain, il y a un icône cadeau maintenant. Parce que ça fait un cadeau, c'est cool. Merci beaucoup encore, d'ailleurs. Ah non, on va refuser, bien sûr. Ok, les Autrichiens. Hum... On va éviter de piller la mauvaise province. Ah, attention. Frise orientale. Frise orientale. Holdenburg. Ah ah ! Hum... Écoute, Frise orientale... Hum... Ça va pas le faire. Merci. Hum... Nice. Ok. 100%. Je pense pas qu'il y a énormément d'intérêt à les défoncer pour les défoncer. On attend la fin de l'année. Il y a la moitié qui partent. Les 3 quarts même qui partent. Et puis... Après, on sera tranquille, quoi. Et la fois d'après... Bon, c'est des provinces qui sont de ouf, hein. C'est le problème. Ouais, c'est toutes des provinces qui sont de ouf. Faudra le faire en 12 fois. C'est pas grave. Et puis après, on pourra voir pour attaquer éventuellement la Hongrie. Je propose pour le moment, attendons la fin de l'année, repassons en vitesse 5. Donc, toi, tu t'es déjà mis à t'entraîner. C'est parfait. Ici, j'ai encore... J'ai 35 K là. Pas les plus utiles de l'univers. On pourra bientôt attaquer Rio da do Prata. Je pense que ça pose de soucis. Effectivement, on sent que ça pose de soucis. Et puis... On avait dit le Brésil anglais. Il reste encore des trucs, hein. Brésil anglais, on a toujours une traite avec l'Angleterre ? Oui. Jusqu'en 67. Donc, l'année prochaine, on peut attaquer le Brésil anglais. Pour bouffer le Brésil anglais, fondamentalement. Et eux, ils sont pas allés récupérer ça, donc. Vous êtes une bande de toccards. Je vais aller m'en occuper, hein. Parce qu'ils vont pas le faire. Donc, pour une raison que j'ignore, je peux passer par le Brésil anglais. Tant mieux. Nabo, merci pour le follow. Ça fait plaisir. Ok. Conversion, conversion. C'est un peu ce que j'attendais, même s'il était bien. On va prendre Gina. Et puis, on l'améliore à niveau 4 dès qu'on le peut, parce qu'il y a 31 ans. Novembre. Ah, ils sont allés, quand même. Suffisait de le dire. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que c'est plus intéressant qu'il soit de ce côté-là du Brésil anglais que de l'autre. Voilà. On aura bientôt fini tout ça. Parfait. On va donc terminer notre guerre contre les Autrichiens en prenant tout ça. Aucun problème. Je peux prendre plus ? Non. Tout votre argent. On a le temps. On a vraiment de quoi faire. On n'a pas besoin de prendre des... D'avoir une trêve courte contre les Autrichiens. Très bien. Oui, on légitime pour le coup. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Le moral, c'est toujours bien. C'est vrai. Et puis... Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est bien. Peut-être pas. J'ai dit quelque chose dont je ne me rappelle pas. C'est possible. Personne à sortir. Il me disait que ça pourrait être intéressant s'il y avait genre une styrie à sortir mais en tant que vassal, quelque chose comme ça qui pourrait récupérer des trucs. Mais non. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ah, le moral pour l'advisor, tu dis. Oui. Oui, le moral, c'est bien. Le moral ou le discipline, généralement. De temps en temps, quand j'ai des problèmes de réserve militaire, je prends le gars qui augmente les réserves militaires pendant un moment. Généralement, pendant que je suis en paix. Mais quand je suis en guerre, vraiment, je vise morale ou discipline. Oh, quand même. 9000. Eh bien. Waouh. Waouh. Ça va être une jolie province, Wangarai. Ok. Ok. Cela dit, on va s'arrêter là pour ce soir, honnêtement. Tout à fait, on va reprendre tous ces gars-là. Puisque, je vous avoue que je suis un peu crevé et qu'il est déjà 11h30. Je n'ai pas trop fait gaffe, du coup, à... où on était, où on en était par rapport aux paradis fiscaux, tout ça. Il faudra que je fasse un peu plus attention la prochaine fois. La prochaine fois, il faudra qu'on savate un peu plus de Habsbourg. On a notamment maintenant le Cassius Belli qui peut être intéressant de mise au banc de l'Empire. Cela dit... Bon, il y a beaucoup de provinces qu'on peut redonner à la Bohème, ce qui peut être pas mal. La Bohème étant... La Bohème est catholique. Oh, non. Ah. Ah. Est-ce qu'on en a quelque chose à carrer que la Bohème soit catholique ? On n'aime pas que la Bohème soit catholique. Yo, Raptors974, bienvenue sur le live. À la fin du live, honnêtement, puisqu'on va s'arrêter là, gentiment. Je me dis, fondamentalement, l'idée, c'est pas de générer de l'autorité impériale. On s'en fout. On est devenu empereur pour les diplomates, soyons parfaitement honnêtes. Mais, je me dis qu'effectivement, c'est plus chaud qu'il n'y paraît, cela dit, vu qu'eux votent pour les Saxons, les Saxons votent pour eux-mêmes. Si quelqu'un d'autre votait pour les Saxons, ça pourrait être un peu plus chaud. Essayer d'améliorer peut-être un peu les relations avec Anhalt, pendant qu'on y est, qu'on y pense. Aller chercher quelque chose de ce côté-là et revenir peut-être du 200 ici. Et puis, comme je disais, garder un grand pays comme la Bohème, catholique. Mais, tant pis, les Bohémiens sont catholiques, les petits pays, par contre, ou un gros pays comme le Brandebourg réformé, l'idée, c'est vraiment les petits pays de les convertir. Honnêtement. Je pense que c'est le plus intéressant pour nous à ce moment-là. Quand on en a le cas, après le reste, comme je disais, l'autorité impériale, OSEF, être empereur, c'est quand même hyper pratique sur plein de points qui n'ont pas forcément de lien avec les décisions à prendre par la suite. Honnêtement, je ne dis pas, elle pourrait être intéressante quand même, d'avoir des revenus fiscaux supplémentaires, d'avoir plus d'autorité impériale, bon, ben voilà, pour avoir de l'autorité impériale. Ça, c'est bien. Ça, il faut faire gaffe. C'est bien, mais ça peut être relou. Puis après, on pourrait partir sur soit de centralisation, soit de décentralisation, je ne sais rien, il faudrait regarder, mais ce n'est pas expressément le but de cette partie. On a d'autres objectifs. Donc, pour moi, c'est un peu accessoire. Si on arrive à se trouver dans une situation où on en génère... Ouh, je n'ai pas vu. La Belle Bleue. Si on arrive à se trouver dans une situation intéressante dans laquelle on en génère, pourquoi pas ? Mais est-ce qu'on va aller en chercher pour ça ? Pas forcément. La Scandinavie, là, typiquement, ça pourrait, cela dit, être... Juste, passer à revenir avec le diplomate. Ça pourrait être, cela dit, quand même, quelque chose d'intéressant puisque on peut les attaquer pour la mise au banc de l'Empire. Je ne suis pas absolument certain que si je fais ça, je peux prendre des provinces pour moi. Je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Il faudrait checker. Enfin, ça doit être indiqué, en fait. Ce n'est pas indiqué, donc, a priori, je partir du principe que ça passe. Donc, si j'attaque la Scandinavie, je pourrais leur demander de restituer, effectivement, de libérer Jean-Holstein. Non, je ne pourrais pas. Je pourrais leur demander de donner Holstein à Lubeck. Non, je ne pourrais pas. Je pourrais juste prendre Holstein, en fait. Et je pourrais libérer Sachs-Lauenbourg et prendre Holstein. Et puis, on verra, pourquoi pas. Personnellement, je ne sais pas pour vous, ceux qui jouaient régulièrement dans le Saint-Empire. Personnellement, quand je joue dans le Saint-Empire et que je joue l'Empereur, j'aime bien avoir des provinces à gauche et à droite dans l'Empire. Ça, c'est moche, on est d'accord, mais ça permet de fabriquer des trucs pour convertir des gens, pour qu'ils relâchent des gens, des choses comme ça, sans forcément devoir passer par le Cassius Belli de revendications en train de demander le territoire illégal, puisque le territoire illégal, quand vous le demandez, ça coûte 1 d'autorité impériale, donc c'est un petit peu embêtant. Donc, il faudrait, j'aime bien avoir, par exemple, quand on joue dans le Sud, une province par ici, une province par là, une province éventuellement même par là, qui me permet justement d'aller un petit peu chercher à faire des revendications à gauche à droite. Ce que pourrait nous permettre, le Holstein, si on pourrait prendre Holstein, permettrait d'être proche de cela, d'être proche de cela, ça pourrait être intéressant. Les avertissements, j'avoue que je n'y pense pas quand je joue avec l'Empire, en Empire, mais c'est une excellente idée, effectivement. Ça permet de faire des avertissements qui soient utiles, tout à fait. Et puis nous, je vous rappelle qu'en théorie, si on veut avoir le succès, entre guillemets, des paradis fiscaux, il nous faut la Lettonie qu'on va circonscrire aux états de Courlande et de Livonie, l'Estonie qu'on va circonscrire à l'état d'Estonie. Donc ces deux états-là, il nous les faudrait. Donc en gros, ces trois états-là, il nous les faudrait, grosso modo. Donc il faut voir. Mais on verra si c'est ce qu'on fait. Ou pas. Ce n'est pas une obligation. Moi, je dis si on a le temps, si... Il y a un moment, je m'en rends compte en faisant de plus en plus de parties. Europa Universalis, c'est vraiment cool et c'est vraiment motivant. Pas forcément d'un point de vue du joueur. Moi, je n'ai pas de problème, mais d'un point de vue que ce soit des viewers, des nombres de vues. Quand je commence une série, il y a plein de monde. Quand je suis au milieu, vers la fin, il y a vraiment de moins en moins de monde qui est intéressé. Toujours des gens qui sont intéressés. Je sais que vous êtes nombreux à suivre très régulièrement des épisodes, même des séries à plus de 100 épisodes, ce qui est franchement pas évident. donc je vous remercie. Mais je sais aussi qu'il y a moins de monde qui vont suivre l'épisode 90 que l'épisode 5. Donc il y a aussi, je me rends compte, en dehors du fait de simplement calculer les vues sur YouTube ou quoi que ce soit, il y a moins de gens qui sont motivés par une série qui dure hyper longtemps pour durer hyper longtemps. Et d'un point de vue du jeu, sachant que Europa Universalis 4 est quand même un jeu à Snowball, c'est quand même, je trouve, moins intéressant de jouer jusqu'en 1820 que de jouer jusqu'en 1600. En gros, là, au point où on en est là maintenant, je ne pense pas qu'on puisse vraiment être arrêté. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment avoir de problème. quand je regarde et puis que je regarde ici et puis que je fais ça et que je vois ça, je n'ai vraiment pas peur. Je sais qu'il n'y a aucune chance qu'on perde cette guerre. On ne pourrait pas faire venir les ottomans en l'occurrence, mais même, franchement même. Je n'ai vraiment pas peur. Alors qu'ils ont autant voir plus de troupes que nous, un tout petit peu plus mais plus d'infanterie. Mais je sais qu'ils vont être trop dispersés, je sais que c'est une IA et que ça va vraiment être tranquille. Donc, c'est vraiment... Je me demande si ça vaut la peine. Alors je sais que pour notre succès, ce qu'on veut faire, il nous faudra ça. Et pour ça, à voir, il nous faudra être dans l'ère des révolutions parce que je ne vois pas signe de cet incident impérial de la Suisse et l'Empire. Et actuellement, vu qu'on est l'Empire, plus ou moins, ce serait un peu compliqué de... Enfin, je ne sais pas comment on réagirait à ça. Donc, il faudra probablement être dans l'ère des révolutions. L'ère des révolutions, c'est 1750. Donc, il faudra de toute façon mettre jusqu'en 1750 dans cette partie. Si c'est bien le cas, ben OK, on pourra voir pour ces paradis fiscaux. En attendant, je crois qu'on va se focaliser sur les objectifs qu'on s'est donnés, c'est-à-dire avoir, grosso modo, l'Amérique, avoir la Belgique, avoir la Belgique ici en haut et puis voilà, finir ses missions. Donc, on ne va pas forcément se focaliser sur des trucs impériaux et on ne va pas continuer pendant forcément des plombes et forcément avoir, aller chercher ces paradis fiscaux. À moins, comme je dis, que pour ça, ce soit le cas. Ben, c'est ça, ce que dit Frog Crusher n'est pas faux. C'est vrai que sur YouTube, tu as vraiment de moins en moins de vues. Et là, moi, je me rends compte, vu qu'il y a eu un nouveau patch, j'ai commencé un stream, une série de stream qui est maintenant en rediffusion et la série avec le pape en même temps et les deux ont cartonné pendant 3 ou 4 semaines. J'ai eu des vues qui étaient dans les 2000, 2500 vues par jour et maintenant, si j'arrive à 1500 vues par jour, je suis content. Ce d'autant plus que ma partie sur Football Manager est terminée. Il y a beaucoup moins de vidéos maintenant. Enfin, il y a moins de vidéos. Donc, en plus de ça, il y a cette histoire justement de nombre de vues qui s'errèdent un petit peu. Donc, je vois que la motive est moins importante au fur et à mesure du temps. Mais enfin, bref, on verra de toute façon ça les prochaines fois. Je ne vais pas continuer à palabrer comme ça pendant des plombes. Je vous remercie pour ce soir. C'était très sympa. Je vous souhaite une très bonne nuit, un très bon week-end. et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada